Aujourd'hui, joueur joueuse et assimilée, j'ai envie de vous parler d'un jeu que j'avais complètement zappé à l'époque, ça fait un moment, c'est Far Lancel, aujourd'hui dans sa version PC. Alors c'est un jeu indépendant, c'est pas un petit jeu, j'aime pas ce terme là, c'est un jeu qu'on doit à Okomotive AG, qui est un studio, si son url ne ment pas, est suisse, c'est un atmosphérique jeu d'aventure de véhicule pour PC, Mac, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, voilà, on va rentrer dedans, c'est parti, voilà, ça charge, je vais pas mettre trop de son, comme ça on pourra le mettre en overdub, alors, new game, new game, new game, c'est parti, hop, j'ai joué à la manette comme une feignesse avec ma bonne vieille manette de test d'une manette Xbox Elite, mais c'est une manette 360, non, c'est même pas, c'est un contrôleur PC Xbox, un bon câble, un bon câblage, rien de tel, voilà, Far Lone Sails, c'est parti, on voit tout de suite l'influence des gammes de couleurs, tout en grillé avec un contraste de quantité, ça c'est le chargé de cours aux beaux-arts qui parlent, en design graphique et en infographie, fin de la parenthèse, alors, tout de suite, musique assez poétique, contrôleur, si on regarde, les settings, ouais, super, Vsync, on enlève la limite à 60 images secondes, full screen, vibration, les graphismes à fond, évidemment, c'est de Unity, on tourne en 2560, 3080, voilà, on s'en fout, on reprend, c'était pour les contrôles, donc, comme vous le voyez, zoom in, on zoom, on dézoome, on marche, on saute, et on prend, tant dire que c'est, ça va aller, ça va aller, au niveau de l'ergonomie et de la maniabilité, on va voir, ce personnage en rouge, orné d'un petit chapeau et d'une cape à la journey, encore petit, un autre clin d'œil, on lui dit qu'on peut ramasser la boîte, la boîte aux lettres, qui s'est vautrée, voilà, on arrive chez le joli, alors, c'est un univers steampunk, on le voit tout de suite, à l'esthétique des visuels, magnifique, un petit peu moins fort, on nous fait le vent, très bien, le vent, très bien, il y a toute une ambiance, comme le veut la tradition steampunk, post, usine à vapeur, fonderie, il y a de la couleur dans ce gris, c'est un gris enrichi, comme on appelle ça, c'est très joli, ce contraste de quantité rouge en permanence, ce n'est pas sans rappeler Inside, Inside fait par Playdead, les gens qui avaient fait Limbo, Limbo, célèbre jeu en noir et blanc, qui était même apparu en très très grande influence dans un clip de Stromae, alors voilà, premier obstacle, on dirait bien ce que fout cette penderie, là, au premier étage, ne fait rien, hop, il y a un bouton, c'était pour allumer, ok, puis sérieusement, voilà, un peu de grimpette, ce n'est pas un jeu de plateforme, rassurez-vous, enfin, ou rassurez-vous pas, on peut sortir par la grande porte, ouais, on peut également prendre sa petite valisette, est-ce qu'on peut aller dans la cave, qu'est-ce qu'il y a dans la cave, je zoom, d'accord, il y a un landau, il y a un landau, on suppute, oui, oui, ce n'est pas un gros mot, on suppute, vos comptes triples, c'est une histoire, un malheur derrière, puisque qui irait foutre un landau en dessous des fondements de sa maison, à moins d'un drame à oublier, me voilà parti, vous voyez le dézoom avec le left trigger, vraiment bien, je zoom, alors on est en 2560, en 21.9 sur un petit écran large de gamer à 150 euros, désormais, achetez 300 de l'époque, on s'en fout, regardez, hop, on va faire le chiant des zooms, et zoom, est-ce qu'on passe à travers, oui, on passe à travers, on passe à travers, c'est normal, on passe à travers la mouette, ah, une mouette, allez, on sort, paf, la mouette dans la gueule, voilà, on va pas parler de brouillard volumétrique, on s'en fout, il y a des sons de temps à autre, c'est très subtil, c'est certainement beaucoup plus agréable au casque, j'avais essayé quelques secondes pour faire les balances, je sais pas ce que je me trimballe, on suppute à nouveau un enfant dans les parages, en tout cas, des traces de celui-ci, on voit des dessins enfantins sur les rochers, et passé une palissade, on découvre la fameuse machine, le véhicule unique, quelques notes de violon subtilement amener, ah oui, on peut accrocher son barda, voilà, là, je refais en temps réel ce que j'avais fait tout à l'heure quelques minutes, il y a des caisses qui sont agrippées, ces caisses peuvent être transportées à l'aide de X sur le gamepad, une fois que c'est le cas, je zoom, vous voyez, elles montrent, elles alimentent en énergie à vapeur le moteur duc gaillard, alors, si on enfonce, et là c'est petite musique d'ambiance, on sent l'invitation au voyage, l'envolée, poétique, le petit personnage rouge tout rikiki dans l'immensité de ce vaste désert, ensablé, qui doit alimenter tant bien que mal la machine, avec des caisses que je lui envoie, la musique est vraiment très jolie, alors, tout ce que je, voilà, on voit que le gros bouton de poussoir, qui sert à activer la machine, fait chauffer celle-ci, hop, coup de boule, paf, coup de boule, dans le bouton steam, qui va décharger de la vapeur et refroidir ainsi le moteur, il nous reste une caisse, si je dézoome, on voit que ça avance, c'est un jeu à scrolling horizontal, gauche, droite, à l'ancienne, et dire que c'est un travail de fin d'étude en master d'étudiant, les gars de locomotive ont vraiment fait quelque chose d'assez unique, moi je suis sous le charme, vous voyez, boum, impact de bulle, soigné, autre contraste colorimétrique de quantité, il y a du bleu, du scion, et c'est reparti, la musique s'arrête, quand le véhicule est plus approvisionné, alors c'est ma dernière caisse, si je me balade, je peux aller, je vais quand même relancer la machine, dézoome, rien à l'horizon, on voit que ça avance, la musique reprend, je sais sur Titanic, t'as aussi fait taquette Winslet, allez, fait taquette Winslet, alors quand le bestiaux s'arrête, qu'est-ce qu'on fait, le soin du moteur, du design, il y a de l'Akira dedans, je trouve, et c'est à la journey, il y a une cape, ce personnage ne s'écrase pas comme une fiante, malgré rapport mouette, le pont, le vie, si on peut appeler ça, de son véhicule atmosphérique, hop, moi une caisse, je renvoie dans le machin, c'est très très beau, très très beau. Alors on voit qu'il y a des points rouges, les points rouges sont pas seulement gratuits, pour la beauté du jeu, mais ils sont aussi des symboles, comme quoi on peut interagir, vous voyez là, il y a le tuyau, je suppose, quand ça a cramé, ou je sais pas quoi, il y a des points d'accroche, on peut tirer son véhicule, dans les intentions des développeurs, lus sur leur site, il y a vraiment une volonté de créer un attachement de l'ordre de l'intime avec cette machine, machine qu'on va comprendre, qu'on doit faire avancer, qu'on doit alimenter, qu'on doit tirer comme tel le mythe de Sisyphe, vous savez ce type condamné à pousser des caisses en haut d'une colline, et donc qui systématiquement dévale, tragédie grecque en puissance, dans toute sa splendeur, ouvrage chez racamu, enfin bref on s'en fout, c'est pas ça qui nous occupe, voilà, on donne du carburant à l'embarcadère, c'est pas le bon bouton, vous voyez j'ai un frein, donc ouais, ça suppose qu'à un moment ça va dévaler, je maintiens, donc je peux arrêter à tout moment la machine, regardez comme c'est beau, regardez-moi ça, allez chauffe Marcel, oula, non pas trop, hop, un petit coup, pour lâcher la pression, tu m'étonnes, John, que ce jeu a été ultra primaire, qu'il soit disponible sur toutes les plateformes, c'est vraiment une bonne chose, c'est le genre de jeu, évidemment ça rend autrement quand sur un écran de TV mastoc un projecteur, plutôt que sur l'écran à emporter de sa switch, oula, oula oula, stop, 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 il y avait de la caisse, de la belle caisse, du bel ouvrage, donc 4, ah ouais, 4, 4 caisses, l'importance du zoom, bah merde alors, bon, faut sauter sur une caisse pour en mettre d'autres, évidemment s'arrêter dans une pente, c'est peut-être pas la meilleure des choses, bon, alors plutôt que de les mettre une à une, on va simplement les charger, allez, charge le coffre, belle capacité, ah quoi, quelques litres, quelques litres de contenance, alors, bah je vais abandonner cette caisse, puisque je me suis arrêté en mauvais endroit, si je, si j'active la machine, est-ce que j'ai le temps de courir comme un crétin après, alors courons comme un crétin après la machine à vapeur, vas-y, cours Forest, cours Forest, voilà, j'y suis, hop, j'imagine qu'il ne faut pas trop charger le bidule, 2 caisses, on est à fond, 3 caisses, qu'est-ce qu'il se passe, ah ouais, c'est perdu, ah ouais, c'est ça, c'est bien ce qu'il me semble, je viens de gâcher, je viens de gâcher une caisse, ah ouais, alors il y a, c'est très joli ça, il y a un, du côté droit du véhicule à l'avant, un compteur tel, tel les chiffres à faire glisser sur les cadenas, on arrive sur une jetée, allez, on redonne un petit coup d'accélérateur, ça ne peut pas se maintenir, donc on ne peut pas aller faire le fire là-haut, on va remettre un peu de carburant, une petite caisse, enfin, je ne sais pas si vous, ça vous plaira, en tout cas, c'est un jeu que je recommande, ça vaut la peine, pourquoi ? Parce que les jeux contemplatifs du genre, il n'y en a pas des masses, et c'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup, que ce n'est pas digne d'intérêt, rares sont les jeux comme In Journey, comme Nimbo, comme Inside, on l'a déjà dit, mais, à pouvoir créer une émotion, dans des conditions aussi drastiques qu'un désert, un désert post-apocalyptique ou steampunk post-nucléaire. La qualité des graphismes est superbe, les développeurs ont utilisé Unity, mais également Blender, Photoshop pour l'incruste 3D, et la modélisation de certaines choses, j'imagine le travail, encore une fois, d'avant-plan en derrière-plan, vous voyez les couleurs qui changent en fonction, c'est de la belle programmation aussi. Là, encore, on arrive à court, presque, et je chope une caisse, chope la caisse ! Voilà, Clepsydre ! Sors ! Sors, il y a encore une caisse ! Sors ! Sors, la clé, perfora ! Non, c'est pas ça ! Ah, non, c'est pas ça ! Titi-titi-titi... ... 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